Générique ... Nicolas Rovel, merci de vous prêter ce jeu de questions-réponses à l'issue de votre présentation des enjeux stratégiques de la branche maladie pour les grands dossiers de la protection sociale. Une première question, brève. Cela fait bientôt un an que vous aurez pris vos fonctions à la tête de la CNAM. Quels sont vos principaux étonnements ? Il y a un premier élément qui n'était pas pour moi une source d'étonnement puisque j'en avais une claire conscience au moment de prendre mes fonctions. C'est que cette année 2015, pour l'essentiel, a été marquée par une forme de tension. D'abord une tension financière puisque nous avons des objectifs fondamentaux de plus en plus tendus et puis ça ne nous a pas échappé à une tension, je dirais, avec les professionnels de santé liés à toute une série d'éléments de contexte mais qui ont pesé sur ces derniers mois et qui j'espère maintenant vont progressivement se lever parce que nous aurons des échéances conventionnelles importantes en 2016 qu'il conviendra de pouvoir préparer. Mais là où j'ai été moi très frappé de ce que j'ai découvert au sein de cette institution, ce sont les femmes et les hommes de cette institution, à tout niveau d'encadrement ou de collaborateurs de terrain. Et ce qui m'a frappé, je ne dirais pas étonné, mais frappé, c'est à la fois leur engagement et leur culture, je dirais, du résultat du changement et de l'innovation, ce qui rend, je vous le dis, très rapidement cette institution très attachante. Merci. Nous sommes dans la semaine du 70e anniversaire. Nous sommes d'ailleurs au milieu de la semaine. Pouvez-vous vous dire quel est pour vous le sens pour la branche maladie de cet anniversaire ? Un 70e anniversaire, c'est à la fois l'occasion, malgré tout, de revenir sur ce que nous sommes et ce que nous faisons et puis de se projeter. Alors si on doit regarder ce que nous avons fait, peut-être pas depuis 70 ans, mais en tout cas où nous en sommes par rapport à cette promesse de la sécurité sociale, je trouve que nous avons eu raison de souligner auprès des Français à quel point la sécurité sociale, je l'ai dit, a transformé leur vie. Toute branche, pas que l'assurance maladie, c'est vrai de la politique familiale, sur le taux de natalité, mais c'est particulièrement vrai de la maladie, de la sécurité sociale dans, je dirais, l'accompagnement, l'amélioration de notre système de soins. Je n'en prends qu'un seul exemple, c'est l'espérance de vie des Français. Peu de Français le savent, mais quand on mesure l'espérance de vie à 65 ans, qui est l'espérance de vie qui caractérise le mieux la performance d'un système de santé affronté au vieillissement de la population, au développement des pathologies chroniques, et bien c'est en France qu'on vit le plus vieux dans le monde. Ce que peu de Français savent, et ce que moi je répète chaque fois que je le peux, pour faire partager cette information. Bon, donc c'est quand même, non pas grâce à la Sécu qu'on vit plus longtemps, mais c'est la Sécu qui a permis que des innovations thérapeutiques, une qualité de prise en charge se déploie dans ce pays. Mais un anniversaire, c'est aussi se projeter sur des enjeux, parce qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, si tant est qu'il y ait des lauriers. Nous voyons bien que nous avons des sujets qui nous attendent sur la réduction des inégalités de santé, sur l'accès aux soins, et sur la soutenabilité de notre système, qui est fort, robuste, et qui pourrait être soutenable, parce que nous ne pouvons pas rester dans des déficits récurrents, doit être mieux géré, mieux maîtrisé. Question difficile maintenant, compte tenu du délai qui est le nôtre, quels sont pour vous les trois grands enjeux stratégiques de l'année 2016, puisque on approche de la fin de l'année 2015 déjà ? Je pense que je les ai déjà esquissés. C'est d'abord l'accès aux soins de tous. C'est le cœur de la promesse de la Sécurité sociale, c'est le cœur du Pacte républicain. Et nous avons encore des enjeux importants, puisqu'il y a aujourd'hui des gens qui renoncent à des soins, des assurés qui renoncent à des soins, qui n'ont pas toujours des droits ouverts. Et donc nous avons toute une série d'actions qui vont se poursuivre pour justement permettre qu'en tout point du territoire, n'importe qui, quel que soit son âge, sa condition, puisse accéder à une bonne prise en charge. La deuxième chose, c'est assurer la soutenabilité du système, mais sans céder à des solutions de facilité, que sont le déremboursement, que serait le rationnement de l'accès aux soins. C'est l'honneur de la France de faire en sorte qu'on arrive de mieux en mieux à maîtriser la dépense, à partir tout simplement d'une recherche qui est, quel est le juste soin ? Quel est le juste prix ? Et la troisième priorité, c'est la qualité de service, auprès de nos assurés, qui sont en demande de plus en plus importante, à la fois que les choses aillent vite, soient extrêmement fluides, soient de plus en plus simples. Ils sont aussi satisfaits. Et ils sont satisfaits, puisqu'on a un taux de satisfaction supérieur à 90%. Mais ils nous demandent aussi de l'accompagnement personnalisé quand c'est nécessaire, aussi bien dans leur démarche administrative qu'aussi dans leur parcours de soins, quand ils sortent d'hôpital, ou quand ils sont arrêtés longtemps et s'engagent dans une reprise de leur activité professionnelle. Donc c'est à la fois être plus efficace, simple, fluide, mais attentif, attentionné auprès de nos assurés. Merci beaucoup Nicolas Roval. Merci de rien.